Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selye, guérisseur et magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Je vous en remercie. Merci aussi de partager et de liker cette vidéo si vous l'appréciez. Sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone. Aujourd'hui, nous allons parler du déploiement de l'éveil par la voie de l'amour qui a été écrite par Gérard et dont je partage les vues. Les deux voies royales vers la réalisation sont la voie de la dévotion ou de l'amour et la voie de la connaissance ou de la sagesse. Si leur chemin semble bien différent, la montagne n'a jamais qu'un seul point culminant et plus nous nous en rapprochons, plus les chemins qui y mènent se ressemblent. Pour le chercheur de vérité, dans cette perspective est le vécu et de la voie de l'amour. Celui-ci lui paraît plus chaude. Il ressent cet amour pour le tout autre. Mais si c'est au travers de son maître, ce n'est que plus tard qu'il se rendra compte qu'il n'est pas véritablement ce qu'il croyait être. La voie de la sagesse, elle, paraît plus froide. L'investigation peut paraître intellectuelle, ce qu'elle n'est pas. Mais dans un premier temps, elle se passe du sentiment. Celui-ci se développera avec le temps. Pour ma part, la vie m'a proposé la voie de l'amour avant de m'en extraire et de me jeter dans la voie de la connaissance. C'est finalement au cœur de cette dernière, l'amour vécu dans sa pureté et sa tranquillité originelle, que la recherche a pris fin et que les erreurs et errences des premiers temps ont été révélées. Qu'en est-il de l'expérience mystique ? La première fois que je me suis installé pour méditer sans avoir jamais appris à le faire et sans être accompagné, l'expérience mystique la plus forte que j'ai jamais vécue dans cette vie s'est produite. Tout m'est apparu sous sa véritable nature. L'amour inconditionnel, pur, total, un amour tel que nous en avons toujours rêvé et jamais ressenti. Un amour qui ne juge pas, nous rend à nous-mêmes, nous ouvre le cœur comme jamais un amour libérateur. De plus, cette expérience m'a tellement montré que tout, absolument tout en soi, est absolument parfait, même les horreurs qui se produisent régulièrement. Cette connaissance, cette évidence libère elle aussi. Elle fait naître une confiance absolue en ce qui apparaît, en l'intelligence de la vie à l'œuvre. Alors le « oui » intérieur que nous sommes se déploie naturellement. Ces heures magiques se sont accompagnées d'une paix profonde, d'une joie douce, d'une sérénité tranquille, d'une écanimité sans faille. Après les jours de béatitude, l'expérience s'est amoindrie pour disparaître. Il en est resté une capacité instantanée à se connecter à l'amour. Il suffisait que j'y pense et c'était là, avec ses connaissances et ses conséquences, goûter de la joie, de la paix, de l'amour et les perceptions extrasensorielles fort utiles dans l'accompagnement psychothérapeutique. Mais il y a eu aussi une profonde nostalgie pendant des mois. Gérard désirait revivre cette expérience et pensait à tort que l'éveil était une expérience mystique qui dure toute la vie. Mais Gérard avait manqué l'essentiel, ce au sein de quoi était apparue cette expérience. Son regard est resté tourné vers les phénomènes si agréables et désirés, au lieu de se tourner vers la source de ceux-ci. La voie de l'amour est ainsi semée d'embûches. Par contre, comme nous allons le voir, elle se trouve aussi bien dans les traditions d'Orient que dans la tradition judéo-chrétienne. Tout d'abord, vous êtes dans la lumière. La première erreur est celle commise par les débutants. Ils prient pour obtenir des bienfaits personnels, une bénédiction ou la grâce d'expériences diverses. Le tout autre est évidemment perçu comme un père ou une mère extérieure à nous. La tradition hindoue de l'advaita, d'edanta, nomme cette phrase dvaita, de dualité. Le plus souvent à ce stade, seul un guide peut montrer le chemin. En effet, quelles que soient les bénédictions accordées, et il y en a, il est nécessaire que ce soit l'amour qui conduise la pratique, pas un amour qui demande, mais un amour pour Dieu, le soi, le tout autre, ou quel que soit le nom que nous lui donnons. C'est seulement alors que la pratique débute vraiment. Si souvent conseillé d'être au service des autres, le plus grand d'entre vous, qu'il soit votre serviteur comme le proposait Jésus, « Encore, j'agis pour le Père de lire ou d'écouter des textes inspirés, d'un inspirant, de prier, de méditer, de chanter les louanges du Seigneur, de réciter un mantra, ou mieux encore, de s'asseoir au pied d'un sage, d'écouter son enseignement avec respect et persévérance. L'enseignement est alors vu comme l'incarnation du soi, et ses paroles émergent directement de ce qui est. » Donc, cette expérience m'a clairement montré que tout, absolument tout en soi, est absolument parfait. Et pour continuer, par exemple, la prière d'Ignace de Loyola, « La Père des Jésuites, reflète cet amour pour Dieu et le désir profond d'abandon au tout autre. Seigneur, tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Je te le rends. Donne-moi seulement d'aimer. » Pour lui, elle était aussi comme un mantra répété en prière dans le cœur, inlassablement. Cette offrande de tous nos désirs personnels au profit de cet amour est ici essentielle de même que la foi en lui, cette confiance dont je parlais plus haut. Les mantras d'Orient sont aussi comme des prières méditatives, même un mantra aussi simple que Aum, a un effet profond s'il est prononcé en conscience, s'il résonne intérieurement. Aum, le son primordial qui crée l'univers entier, fait vibrer chaque cellule et les syntonise toutes avec sa vibration. Le mental est ainsi inondé, il se calme. Des expériences transcendantales, mystiques, d'éveil apparaissent régulièrement. La première sentence de cette phrase d'Eveda, multiplie millénaire, prend tout son sens. Je suis dans la lumière, le mot lumière, peut bien sûr être remplacée par amour, paix, joie douce, unité, vérité, sérénité ou n'importe quelle autre qualité première de « je suis ». Mais ces expériences sont des états qui ne dureront jamais toute la vie, et leur manque est souvent cruellement ressenti. C'est que le chemin est loin d'être fini. En second lieu, la lumière est en bout. La seconde étape n'est cependant pas si lointaine. L'un des écueils de son déploiement est l'orgueil, celui du mystique, de l'être spirituel ayant atteint des états, prouvant sa connexion au divin. L'abandon n'est pas encore complet. Il s'approfondira jusqu'à ce qu'il soit évident, et que « je », ce que je croyais être, n'est rien seul l'amour, le « oui » intérieur. L'abandon, à plus vaste que moi, ont de l'importance. À ce stade, la deuxième sentence de cette parole védique prend sens. « La lumière est en vous ». En effet, le disciple s'aperçoit vite que Dieu vit en lui comme il vit en Dieu, que l'amour vibre en lui comme au sein de toute la création. Jésus l'a clairement formulé, par exemple, par ses paroles. « Je vis dans le Père comme le Père vit en moi » ou encore « le royaume des cieux est au-delà de vous ». L'advaita, Vedanta, parle de dvaita, advaita, de dualité non-duelle. En effet, il existe encore une séparation subtile entre nous et le soi, celle de l'amour au sein de l'amour, une goutte d'eau dans l'océan. Une goutte douée d'une conscience et d'une spécificité propre est donc, d'une certaine manière, autre que les autres gouttes d'eau, étincelle d'amour elle aussi. « Par conséquent, l'impression d'une subtile séparation demeure. En troisième lieu, vous êtes la lumière. Un jour, pourtant, l'absorption se produira. Ce que je croyais être disparaîtra au moins un instant. Et au retour de cette absorption, la réalité apparaîtra clairement. Il n'est que cela, disent les hindous, cette vacuité pleine dont parlent les bouddhistes. Seul Dieu est, nous enseigne la Bible. Et puisque nous parlions d'orgueil, un écueil à cette réalisation est le désir d'exister en tant que moi. Individus séparés, il n'est pas possible qu'il n'y ait qu'un. Que serais-je alors ? Une croyance conditionnée peut aussi se révéler limitante. Celle de croire que je ne peux pas être aussi grand que l'amour, que Dieu lui-même. Il faut se faire petit au point de n'être plus rien. Vente certains par erreur. Ce qui doit être abandonné, c'est l'idée d'être séparé. L'idée d'être quelqu'un. Une personne ayant une valeur ou même une existence par moi-même et non par ce que je suis en soi. La grandeur est ce que nous sommes et elle est l'humanité même. Une humilité est une non personnelle, tout comme l'amour ou n'importe quelle autre qualité transcendante. L'humilité. Ainsi, de façon apparente ou apparemment paradoxale, une grande humilité est nécessaire pour se reconnaître en tant que ce qui est. Ce oui intérieur à notre grandeur intrinsèque est absolument nécessaire. Ce que nous sommes n'est évidemment pas personnel. Ce que nous croyons habituellement être n'est rien. Ce que je suis est tout. Comme le disait Jésus, le Père et moi sommes un. Ici, la troisième sentence védique reflète alors l'évidence. Vous êtes la lumière. Il n'est que cela. L'advaita prend sens. Non-dualité absolue et irréductible seule vérité. En réalité, ce qui est et simultanément est intouchable, inconnaissable, innommable, insécissable, est toute la création vue comme un rêve. Elle est connue comme existante, mais sans étance. On ne peut pas douter de l'existence d'un rêve, d'un mirage ou d'un film. Mais ils ne sont pas définitivement réels. Cette phrase qui m'accompagne depuis des décennies est merveilleuse. Vous êtes dans la lumière. La lumière est en vous. Vous êtes la lumière. Elle montre le chemin, décrit les étapes qui sont vécues tour à tour, disent où en est le pratiquant et nomment l'aboutissement. Les trois propositions sont vraiment simultanément vraies. Et vous êtes dans la lumière. Et la lumière est en vous. Et vous êtes la lumière. En effet, rien n'est exclu de ce qui est de l'homme lorsque la réalisation est là, peut alors être totalement dans le monde, totalement impliqué, sans être du monde, car il est totalement libre des événements comme de lui-même en tant qu'organisme psychocorporel. Ce qui arrive est totalement secondaire et laisse totalement libre, car non-naitant, et de réelle importance, car existant. Comment ne pas être ému de compassion face à la souffrance ? Comment ne pas être totalement humain en tant que cela et totalement tout autre en tant que cela ? Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces quelques phrases pour vous amener vers le déploiement de l'éveil par la voie de l'amour. J'ai également, dans mon livre « Secrets et magie des énergies subtiles » parlé de certaines expériences avec le monde énergétique. Et dans mon livre « Illuminez votre conscience » parlé de certaines pratiques pour vous mener à l'éveil, pour vous guider. Et une partie de ce qui est dit et ce que je viens de vous dire se retrouve naturellement dans cet ouvrage. Et vous pourrez l'expérimenter à votre guise. Ce livre est naturellement disponible chez moi en tout temps. Il suffit de m'appeler. Merci de votre attention. Et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada